Alors, bonsoir, bienvenue. Première édition du Conseil en bref. On a passé une nouvelle formule pour simplifier et vous donner l'information des faits saillants qui peuvent vous intéresser suivant les séances du Conseil. Donc, on a eu une belle séance ce soir, pardon, et comme vous le voyez, donc, on a fait la mention du novembre en soutien avec Procure pour amasser des fonds, donc, pour la recherche contre le cancer de la prostate. Tous les membres du Conseil, avec moi, avaient porté le nœud ce soir, donc, c'était une belle façon de le signifier. Au Conseil, ce soir, on a eu une question du public, donc, au sujet de l'avenue Robertval, la vitesse sur l'avenue Robertval, donc, on va s'en préoccuper. On s'en préoccupait déjà. On va intervenir pour tenter de réduire les gens qui peuvent être délinquants. On a également eu l'annonce pour la mise en place des équipements pour le parc de la Ruguay et il y aura une deuxième édition de la patinoire dans la Ruguay. On a adopté, enfin, notre politique de soutien aux organismes et on vous invite à voter parce qu'on est à notre première activité reconnaissance annuelle des bénévoles. Donc, allez sur notre Facebook, allez sur le site de la Ville, vous allez trouver ça facilement, votez pour les gens qui vous tiennent à cœur dans les cinq catégories. On a eu des nouveaux pompiers qui viennent nous trouver, donc, on est contents. Les gens qui pourraient être intéressés de travailler comme pompiers occasionnels, c'est des belles formations, c'est une belle dynamique d'équipe, donc, on a accueilli trois nouvelles personnes ce soir. Et, bon, bien, en travaux publics, la fin des travaux de l'Arms, très prévue pour vendredi prochain. Ceux que le terrain ne sera pas terminé, inquiétez-vous pas, ça va être finalisé au printemps prochain. Et, on plie à 100 %. Donc, allez voir ça, c'est de toute beauté. Sinon, on souhaite une bonne semaine et on se revoit en séance du conseil en assemblée publique le 14 décembre prochain. Au revoir, bonne fin de soirée.